Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1 et retour sur le complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Gérard Depardieu visait donc par une seconde plainte. La comédienne Hélène Darras a porté plainte le 10 septembre contre l'acteur pour agression sexuelle lors d'un tournage d'un film en 2007. Hier soir dans le magazine complément d'enquête sur France 2, elle a affirmé que la star l'avait plottée alors qu'elle avait 26 ans et jouait comme figurante. Des images ont montré aussi Gérard Depardieu enchaîner des comportements obscènes à l'égard de femmes. Lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, vous avez peut-être déjà vu ces images et entendu ces déclarations, si j'ose dire, de Gérard Depardieu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut écouter un extrait de complément d'enquête hier soir sur France 2 ? Tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du chemin. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça a marqué aussi normalement, c'est des grosses salopes. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fille, continue, tu vois, elle se gratte là. Et puis je vous propose peut-être un second. Alors cet extrait a fait beaucoup parler parce que c'est une jeune fille, bien sûr, et il sexualise une enfant. Le deuxième extrait qui a fait parler, c'est celui-ci que vous allez écouter à l'instant. Un peu plus tard, le comédien se pèse. 124. 124. Attends, et là je suis pas en direction, en direction, 126. Une fois de plus, son interprète est coincé. Obligé de subir la blague graveleuse. Et à l'extérieur, l'acteur continue sur le même ton. J'ai une poutre dans le caleçon. Il va joindre le geste à la parole. Là, vas-y, prends la photo. Pendant que je touche, je suis un petit mouche qui doit être bien, bien touffu, bien poilu. Et puis Gérard Depardieu a répondu en quelques secondes à un complément d'enquête. Tout ça m'ennuie profondément, y compris les Mediapart et complément d'enquête, c'est la même chose. Et j'ai pas envie. Je serai pas un parti de ce monde-là. Vous enregistrez, là, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse une interview ? J'ai déjà dit, ça fait 50 ans que c'est ce métier. Ils connaissent toute ma vie. Sauf ce qu'on raconte là. D'ailleurs, il y a 80% des gens qui sont pas d'accord avec ça. C'est lamentable. Merci, au revoir. Victoire est avec nous. Bonjour, Victoire. Bonjour, Pascal. Victoire, vous êtes étudiante, je crois. Vous nous avez appelé plusieurs fois, déjà. Oui, exactement. Et je suis étudiante en région parisienne. Vous avez vu complément d'enquête hier soir ? Alors, pour le coup, j'ai vu le début. Et en fait, vraiment, on est parti en débat après là-dessus avec Thierry. Moi, personnellement, ça m'a créé un sentiment de gêne de voir ce genre de comportement d'une star. Alors, c'est vrai qu'entre guillemets, on pouvait s'en douter parce qu'il est quand même accusé d'agression sexuelle des viols depuis de nombreuses années. Je lisais les articles dans de nombreux tournages comme Disco, comme Marseille, il n'y a pas si longtemps. Il est accusé, il est pointé du doigt. Mais pourtant, on continue à le faire tourner sur des films. Non, il ne tourne plus avec toi. Il ne tourne plus. Il ne tourne plus. Oui, il ne tourne plus. Mais les réalisateurs continuent à le faire tourner. Non, 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 aujourd'hui, ils ont fait tourner et pourtant, il y a quand même eu des mains baladeuses ou autres. Et alors qu'en fait, on regarde que dans les films auparavant, dans Disco ou autres, les réalisateurs disaient oui, c'est vrai qu'il y avait des comportements déplacés, mais il y a une certaine tolérance au cinéma. Et aujourd'hui, c'est bien que ce genre de complément d'enquête sorte. C'est vrai que moi, personnellement, je trouve ça tellement choquant et absurde ce genre de propos. Non, je pense qu'il faut dénoncer, il faut pointer du doigt pour condamner ces propos et montrer que, justement, c'est l'exemple à ne pas suivre. Et parce qu'en fait, certes, il y a des personnalités publiques qui peuvent se permettre ça. Mais aujourd'hui, on peut retrouver ce comportement dans la rue ou autre. Et vu que ce ne sont pas des grandes personnalités, c'est accepté. Donc ce genre de comportement doit être pointé du doigt pour ne pas banaliser et justement interdire ça. Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est la prise de conscience, de comportement des hommes dans l'espace public, dans l'espace privé, dans l'espace professionnel depuis MeToo. Évidemment, c'est une bonne chose. Et je sais que vous avez 21 ans et que ça choque d'autant plus, j'ai envie de dire, la jeune génération que l'ancienne génération qui a un regard là-dessus qui pouvait être même différent et parfois plus tolérant. Les femmes de 60 ans, 65 ans, 70 ans, d'une autre génération que vous, curieusement, pourrait-on dire, ont parfois son plus tolérante sur ce qu'elles ont subi. Puisque j'entends des témoignages disant, bah oui, on me mettait une main aux fesses, mais je trouvais que ce n'était pas forcément dramatique, etc. J'ai entendu ça parfois. La jeune génération, à juste titre, est beaucoup plus exigeante là-dessus. Et dans l'univers professionnel, je peux vous dire que dans l'univers professionnel, à Europe 1, à CNews, un homme se permettrait aujourd'hui un comportement de ce type, il est viré à l'instant. À l'instant. Voilà. Alors qu'évidemment, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était tout à fait différent. Et là, la société progresse. Victoire, elle progresse, elle protège ces jeunes filles, ces jeunes gens, parce que c'est effectivement souvent les hommes. C'est quasiment toujours les hommes. C'est toujours quasiment dans ce sens-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Gérard Depardieu ? C'est toujours difficile de parler de ce sujet-là, parce que la présomption d'innocence, elle existe, par définition. En même temps, aujourd'hui, il est exclu du champ, j'ai envie de dire, artistique. Il n'y a plus un réalisateur qui le fera tourner. Il ne peut plus monter sur scène. Il n'y a plus un producteur qui le fera, qui financera un de ses spectacles. Donc, il est à l'arrêt sur le plan professionnel. Et la présomption d'innocence doit exister, évidemment. Un témoignage, c'est à la justice, dans ces cas-là, d'enquêter. Et c'est là la difficulté de trouver le bon positionnement lorsqu'on parle de ces sujets, Victoire. Oui, c'est difficile, c'est sûr. Mais c'est comme moi, je sais que j'écoute beaucoup de musique, ou c'est vrai que je m'intéresse aussi beaucoup au monde cinématographique. Mais en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, par exemple, de plus en plus d'artistes, aujourd'hui, sont pointés sur certaines affaires. Et comme vous le rappelez si bien, il y a la présomption d'innocence. Donc, c'est vrai que quand il y a une accusation, ou même au ministère, on entend parler tous les jours de personnes, de députés ou autres, ça tombe sur plein de personnes, parce que les paroles se libèrent. Mais en même temps, il y a une présomption d'innocence. Il faut faire attention. Mais là, quand on parle de 16 personnes, je crois, ou 14 personnes, bon, OK, la présomption d'innocence. Mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile de détacher. Même, par exemple, c'est vrai que pour moi, c'est quand même, en soi, un acteur phare. Enfin, il a fait tellement de films. Il est reconnu dans tellement de films. Il a un jeu d'acteur qui est extrêmement bon. Mais c'est vrai que, du coup, c'est très difficile de dissocier ses œuvres et son comportement derrière. Comme, du coup, un musicien qui aurait pu faire de très belles musiques. Et aujourd'hui, on se dit, bah, attends, t'écoutes tel musicien. Bah, pourtant, t'as vu ce qu'il a fait. Et bah, en fait, aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire que demain, ça veut dire que si on va regarder un film de Garder parce qu'on aime son jeu d'acteur ou autre, il y a quand même aussi, bah, du coup, c'est-à-dire qu'en soi, c'est-à-dire quoi ? On encourage, mais après, ça peut être aller loin dans le débat. Mais c'est vrai que c'est difficile de dissocier. Je suis d'accord avec vous. Non, non, mais vous l'exprimez très bien. Vous l'exprimez très bien. Je pense qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui n'écoutent plus Michael Jackson, des gens qui n'ont plus voir les films de Woody Allen parce qu'ils ne peuvent plus, parce qu'ils ne pensent qu'à ce dont ces gens sont accusés, bien sûr, et ils ont un rapport à ces artistes qui a été modifié. C'est incontestable. On marque une pause à 11h48. C'est incontestable.